et salutations les amis bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va se faire un petit top des voitures à 10 mille euros sur le bon coin c'est parti donc pour ceux qui connaissent pas la chaîne qui viennent d'arriver ici donc je vous rappelle il ya quelques années j'ai été expert véhicule d'occasion pour le rachat de véhicules c'est pour ça que je me permets humblement de vous faire part de mon expérience pour pouvoir acheter un véhicule dans les meilleures conditions possibles et avec les meilleures caractéristiques possibles avec votre choix et votre budget donc dans le budget de 10 mille euros on pourra avoir accès à des véhicules essence ou à des véhicules diesel ça il n'y aura pas de souci pour les boîtes automatiques on va éviter parce qu'on risque d'avoir des voitures soit de trop vieille soit alors avec un petit peu trop de kilomètres donc on est parti sur le bon coin top je vous fais voir mon écran alors donc le budget on va mettre dix mille mais on va mettre 11 jusqu'à toujours une part de négociation et budget minimum va mettre 8000 euros ok ensuite le kilométrage là on va demander un kilométrage inférieur à 100000 km allez maximum 90 mille voilà boîte de vitesses on a dit manuel ensuite la puissance fiscale on verra plus tard carburant moi je vais vous faire un petit une petite présentation sur les carburants essence pour voir ce qu'on a parce que franchement on a des choses très intéressantes à les recherchés voilà donc évidemment dans ce segment on aura donc soit de la citadine soit de la berline moyenne soit de du monospace avec un petit peu plus de kilomètres on voit par exemple là on a un c4 cactus avec 72 mille kilomètres très très bon véhicule ça y'a pas de souci on peut y aller les yeux fermés on va faire une page à chaque fois pour chaque alors fiat 500 voilà donc là on est dans les petites voitures en un litre de 69 chevaux 9000 euros et on a 33 mille kilomètres donc la voiture est neuf quoi renaud capture c'est pareil on peut y aller c'est un peu comme une grosse clio avec le moteur tce donc c'est un moteur turbo essence de 90 chevaux c'est largement suffisant en plus on a 80 mille kilomètres donc ça c'est très bien qu'est ce qu'on a d'autre on a qui acide je vous déconseille que c'est un petit peu atypique c'est des modèles qui n'ont pas été vendus dacia sandero en phase 2 même si j'aime pas trop le le low cost faut admettre que c'est quand même pas mal voilà il ya des arguments il ya 70 mille kilomètres il ya la clip le gps le bluetooth les rétroélectriques enfin bref elle a tout d'une voiture haut de gamme alors attention qu'est ce qui va faire les prix entre renault et dacia qu'est ce qui va faire les prix entre skoda et audi ça va être parce que des fois on a le même bloc moteur mais les périphériques vont être différents par exemple l'alternateur pour une même voiture donc chez skoda et chez audi aura pas la même puissance l'isolation phonique sera pas la même l'étude en soufflerie de la carrosserie aura pas été fait la même façon donc on aura un petit peu plus de bruit enfin voilà c'est tout ça qu'on aura en plus ou en moins en fonction si on part dans les segments premium allez on continue vite fait mini countryman c'est pareil ça marche bien 80 mille kilomètres on est sur la version countryman donc c'est comme un break on va dire ensuite on a la seat altea xl c'est pareil on peut y aller il n'y a pas de problème citadine peugeot 108 bah oui 19 mille kilomètres donc la voiture elle est neuve hop qu'est ce qu'on aura d'autre audi a3 moi je laisse passer parce que dans ce budget là on va avoir on va avoir un peu plus de kilomètres de la renault clio on peut y aller deux chevaux bon ça très atypique qui à rio c'est pareil ça a pas été beaucoup vendu donc je vous le déconseille donc je déconseille parce que ça ça veut dire c'est des véhicules qui vont être difficilement entretenable dans des réseaux de garage multimarques type delco noroto midas etc quoi voilà allez on a fait une petite page où on a vu pas mal de choses en essence maintenant on va regarder en diesel ce qu'on a afficher les résultats alors on a de la peugeot 208 allure donc la allure c'est une finition assez haut de gamme avec le gps on à 60 mille kilomètres un litre 6 hdi donc c'est pareil très bonne voiture faut profiter en fait là les diesels ils sont en train de perdre de la cote parce que les gens s'imaginent que d'ici l'année prochaine les véhicules diesel vont être interdits c'est pas du tout ce qui va se passer citroën ds4 c'est pareil on peut y aller citroën ds3 aussi une clio on peut y aller renaud cd3 on peut y aller aussi c'est pas le cd2 le cd3 pas de problème le cd2 éviter même même s'il a dix mille kilomètres scenic 2 vous oubliez comme laguna 2 pareil vous oubliez peugeot 2008 très bien renaud laguna black édition un peu sous motorisé mais sinon ça passe audi 1 c'est pareil on va éviter ça nissan juke ça s'est vendu à l'appel c'est pareil on peut y aller tranquillou une mégane gt line 165 dc on peut y aller aussi renaud capture très bien 208 très bien renaud coupé monaco c'est pareil atypique on évite opel moca atypique on évite toyota yaris atypique on évite golf plus teddy on peut y aller tranquillou clio on peut y aller et après on a encore de l'apollo de la mégane et de la fiesta et il vous reste encore trois pages à explorer donc voilà avec un budget de 10 000 euros c'est quand même un budget qui est pas mal et vous pouvez quand même commencer déjà à prétendre à avoir des voitures et ben récentes et puis peu kilométrer donc pour moi récentes c'est à dire de 2005 maximum et puis au niveau du kilométrage moins de 100000 voilà donc j'espère que ce petit top vous aura plu si vous avez bien aimé la vidéo bien sûr oubliez pas le petit pouce et vous abonner à la chaîne c'est super important parce que là vous êtes seulement un tiers à regarder les vidéos et à s'abonner alors s'il vous plaît abonnez vous je demande jamais mais parce que c'est important parce que ça me permet moi dans les stats de remonter ça me permettra avec la youtube monnaie de m'acheter une nouvelle caméra parce que là je filme avec mon téléphone et il ya mon autre gopro qui est en train de rendre à l'âme enfin voilà après moi je vous ferai un un tableau avec des screens très précis de combien je gagne avec youtube honnêtement c'est très très peu mais si ça peut me permettre de m'acheter une petite caméra d'ici quelques mois ça peut être pas mal donc c'est pour ça pensez bien au pouce pensez bien vous abonner et mettez un petit commentaire ça fait remonter les statistiques voilà les amis c'était chéri de connaissance et liberté j'espère que cette petite vidéo vous a plu soyez bienveillant les uns vers les autres et pensez à vos anciens par ces temps difficiles à la prochaine ciao